bien bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne de failure j'espère que vous allez bien les amis nous reprenons cardboard kings du coup on est toujours à la fin de cette journée on a posé quelques cartes la beauté les bleus vont perdre de la valeur demain mais la beauté remontera dans trois jours du coup on s'était arrêté on avait fait une commande et on est parti on a l'occasion de mettre des cartes dans le classeur mais je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour pour en fait commencer la collection c'est très dur au niveau argent au début donc faire la collecte c'est un but à long terme c'est pas un but dans les médias qu'est ce qu'on a comme activité conjonction pro temps aux aux conjonctions ok il faut vendre carte à bordure noire application satanique ok donc faut vendre les c et c'est pas noir et pas beauté on recherche toujours une carte à bordure noire ok pour niveau collection sur les c on avait quasiment rien ce qui est plutôt un bon signe très bien les cartes à bordure noire si j'ai pas mis une vente noire si évidemment juste au pire je laisse comme ça je pense que je m'étonnerai que ça blinde tout le monde on va organiser un booster draft pour la sortie de la série ce week-end c'est quoi un booster draft un booster draft c'est quand tu ouvres plusieurs booster d'une nouvelle série avec tes amis et tu peux regarder toutes les cartes ensuite ça fait un paquet de nouvelles cartes il faut organiser un booster draft avant la sortie d'une série pour faire des économies tu veux que je répète non c'est bon tu peux choisir une date pour organiser un booster draft sur le calendrier là-bas 40 dollars requis pour le booster draft oh si j'avais su j'aurais pas acheté les cartes demain j'ai un match dans peu de temps et je dois vraiment gagner vous devez me dire à lequel de céder qui est le meilleur attaque total 90 robustesse gueule de bois 10 heures ou le goût du son bah il est juste plus fort celui-là contrée contre intelligence même capacité en plus les cartes il ya plus de il ya plus de cartes de couleurs différentes sur la droite je dirais que c'est celui-là d'accord après un bon combat grâce à une puissance plus élevé et une plus grande variété de couleurs ah ah du coup on a gagné un point de vue toi merci beaucoup je vais lui botter derrière quand ça habille toujours pas choisi de sujet pour ma tête j'aimerais parler de jeu de cartes mais pourquoi le jeu de cartes à tout prix parce qu'ils sont coups c'est le seul sport dont les règles change à chaque fois change à chaque fois qu'une nouvelle série sort à chaque partie même il ya des créatures mignonnes sur toutes les cartes et j'ai d'autres idées vous avez déjà entendu parler des autres bottes peut-être ces cartes offert dans les paquets de chips dans les années 90 et c'était vraiment étrange on n'en ferait jamais des comme ça de nos jours devraient vous informer le sujet c'est que je pourrais peut-être s'en faire le sujet de ma thèse c'est un peu obscur comme sujet non c'est que c'est ce que mes idiots de collègues à terre m'ont dit merci quand même un truc mais bizarre m'est arrivé frère j'étais en train de chercher un truc dans le grenier de ma nouvelle maison à toi tu as un grenier a bien sûr mon gars pas toi j'ai vis dans une chambre au dessus d'une salle de bully et en dessous d'une autre salle de bowling c'est une réplique culte mon pote j'adore enfin bref j'explorais le grenier de mon énorme de mon énorme nouvelle maison on laisse pas très français et j'ai trouvé ce coffre ok tintin carrément bref j'ai essayé de l'ouvrir et pas de bol il ya un verrou ce coffre a l'air d'avoir genre un siècle sérieux mais jamais remarqué un symbole sur le verrou il m'a rappelé vraiment quelque chose j'ai fait une trace sur mes lunettes c'est là que je me suis rendu compte que j'avais déjà vu à dans cette boutique mais ce jeu de cartes est pas si vieux que ça pas vrai il a genre 30 ans voilà c'est comme si le symbole sur le verrou était mélangé comme si quelqu'un avait fait pivoter on fait le pivoter pour redire le symbole de barlock or c'est vrai bonne idée mon gars je vais essayer ça quand je rentre à la maison attend d'être insupportable ils ont chacun leurs petites histoires je trouve ça trop beau du coup faut que je vende l'essai et pas beauté c'est pas beauté ok donc les pirates célestes pirates célestes et défoncer un pro pareil j'ai beaucoup de pro là là il voulait une carte brillante 70 Rayleigh Salut J'ai appris pour ton père Je suis vraiment désolé pour toi Désolé que tu sois toujours en colère Harry Mais j'aimais beaucoup ton père Et je suis triste d'avoir loupé son intermange Je pense Attends t'es de retour Ouais je suis arrivé de Berlin On a vu en la nuit dernière Écoute A propos de Viens à la fête qu'on a organisé à la boutique D'accord à bientôt Je sais pas du tout qui c'est Ah du coup les C vont perdre de la valeur C'est fin de journée je crois C'est pas beauté J'ai essayé de motiver les gens J'ai une queue celle dont vraiment je vais me débarrasser J'aurai pas assez de sous pour faire un booster Aïe 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 Dur 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 C'est que pour demain Ou je peux me permettre d'acheter des trucs là Conjonction Perde la valeur Ok Donc pas beauté Pas noire Rapidement Il va falloir que Je peux pas faire mes ventes en avance Pas beauté Pas noire Pas beauté Pas noire Pas si J'ai plein de bananes effrayées C'est un truc de fou Ok Du coup j'ai perdu un peu de valeur Je préférais pas faire d'achat Je sais pas si je peux le faire à la fin de journée L'achat de booster draft Le faire à la fin de journée Alors c'est peut-être possible Faut que je vende mes haches Faut que je vende mes haches Pas noir et pas beauté Ah putain Mes haches Ah bah c'est tout Il y a un monde Où j'arrive à faire Les 20 qui me restent Si j'arrive à juste vendre le mécanicien fou Et une autre carte C'est bon Tiens faut que je vende tout Sauf le mécanicien fou Pour faire les Non en vrai Pirate des sables Trois autres cartes Autre que le mécanicien Et ça passe Ah Oh le pirate des sables Oh oui il part C'est bon signe Alors peut-être Allez 10,80 Et alors bref Ciao belle Je voulais vous demander Vous échangez souvent des cartes J'adore votre armure hantée Que diriez-vous d'une carte de Thames et Rhinou ? Ah je vais perdre de l'air en deux jours Vas-y j'accepte juste pour lui donner la réputation Oh je suis si heureuse Euh je voulais cette carte depuis si longtemps Comment savoir Je vais bien merci Je suis si occupé dernièrement J'ai pensé qu'une petite visite Dans votre charmante boutique Serait la bienvenue pour Chanel J'ai dû vous faire l'impression que oui J'adore les cartes que vous m'avez données Lors de ma dernière visite Merci Je crois que je me suis trouvé un nouveau hobby Bon ciao C'est un hobby qui coûte très cher Oui il a pris le mécanicien fou Du coup je vais pouvoir faire la sourire draft Let's go Bouté gagne de la valeur Noir gagne de la valeur Promise de lancement 40 Attends faut que je vende les J'ai encore des haches à vendre Non Alors pas beauté pas noir Bah c'est fini là Ouh c'était un tout pile Une carte brillante avec robustesse Non t'es sérieux je viens de vendre le pirate des sables En 22-30 Une brillante robustesse Ah conjonction ça coûte que dalle Oh t'as trop de chance Allez vas-y Bah je vais acheter des boosters en vrai Beauté noire Beauté noire Ah il n'y a pas beaucoup de cartes J'ai pris la 3.65 Parce qu'elle vaut un peu plus Ah il y a une brillante Une brillante beauté Oh ça vaut plus En valeur x2 Je vais prendre Je vais prendre Faucon Moustique Même si sa valeur est pourrie 23-15 Non je sais pas si Ok Merveilleux Comment ça se passe pour le booster draft ? Ah oui c'est le style C'est le style asiatique Enfin même japonais Jardin Gaichi Serpent et cerfs Chica Familiers de la sorcière Créatures sombres Tête d'Inugami Corbeau squelette Oiseau d'or prophétie Simi de la belette Neko Kassan Cimer de Bruxelles C'est le jeu Pour lequel tu devais faire Des illustrations il y a longtemps T'es venu Bien sûr que je suis venu On est toujours amis Ouais C'est ton mec C'est quoi C'est son ex en fait Jura C'est pas tes oignons C'est ton oiseau C'est ton mec J'ai soupé Evidemment On a longuement parlé De plan de l'intérieur Tout à l'heure Il est où d'ailleurs ? Là-bas avec cette fille Tu devrais peut-être Essayer J'ai vu qu'il avait Planqué des capsules De protoxyde d'azote Ils sont Mignons tous les deux Tu te trouves pas ? Les capsules De protoxyde d'azote C'est pas les trucs Que les gens Ils mettaient dans les Ballons là Pour gonfler Les trucs Et les gens S'amusaient A les A les respirer Pour shooter la gueule Je crois que j'ai vu un reportage dessus Ouais c'est pas faux Mais il parle plutôt bien français Tu sais d'où il vient ? Tu sais pas Du sud-ouest J'imagine Tout à l'heure il a dit Fé nerte Au lieu de fenêtre Il parle comme ça dans le sud-ouest Non Je crois que oui Tu devrais parler avec Jair Il a bossé en tant qu'artiste Pendant un temps Vous entendriez bien C'est une méchante Tu nous invites à ta fête Et maintenant tu comportes Comme un patin Je t'invitais toi Désolé Je suis désolé Que tu te sentes mal Mais c'est toi qui es parti Je vais pas rester à t'attendre Pendant que tu joues Au petit directeur de magasin Continue à vivre de mon art C'est clairement pas ton cœur Bon c'était sympa de te revoir La boutique est très jolie Cair Jair T'es une grosse connasse Harry c'est ça Je m'appelle Jair Je suis venu avec Réal Voilà exactement Jair J'aime bien ton nom Jair 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 c'était pas le mec Qui bouffait des sandwich Subway Qui était arrêté Pour avoir des Des photos De gosses nus Sur son PC Ou je sais pas quoi J'aime bien ton nom Jair Ta boutique est superbe La déco est vraiment intemporelle En réalité C'est le style moderne Du milieu du siècle Super discussion de vagues Ah pas à dire Ça nous fait de sacrées soirées Cette série a une majorité De couleurs noires Bah sérieux Ah ouais Y'a 4 cartes noires Exact Il y a 2 violettes 2 vert 2 jaune 2 bleu Ah ouais exact Il y a beaucoup de cartes possèdant Capacité beauté Ah mais les cartes noires Et beauté Asia Il y a le prix Qui va s'emballer Ah ouais du coup La série va valoir super cher Je crois qu'on a fait Tous les dialogues Robustesse écrase la résistance Alors pas vendre des noires Et vendre des haches Merde toutes mes haches C'est des noires La série c'était un plus gros malus Que le bord J'avais vu ça Sur le premier épisode Donc on va vendre des haches Quand bien même Y'a des noires dans les haches Est-ce qu'il y a des haches Robustesse Noires Oui Alors celle là Je vais la garder du coup Parce qu'il y a un autre bonus Qui arrive dans peu de temps Ok T'as trop bu la nuit dernière Et tu t'es acheté une boîte Du vieux magazine de Warlock Non tais toi J'ai la gueule de bois Ton appâche Je m'ai qu'oublié Il y a plein d'autres poissons Dans l'océan Enfin je crois Je me concentre plus Plutôt sur les oiseaux À part Francis Baron Avec ses cheveux blancs Elle est presque aussi belle que moi Pourtant je suis un genre Un 11 sur 10 Tais toi je t'en supplie Ce vieux magazine Et plein d'infos sur les cartes J'ai dit un oeil Qu'on t'aura un peu de temps Mais tu te tais jamais C'est incroyable Le magazine c'est ça en fait Non mais il se met à jour C'est bien Carte bannie Stavros Sur les rosés Une fameuse carte Qui coûte une blinde J'ai que dalle à vendre Ça vaut se dur Et c'est dur le dossier Désolé les gars Vous n'avez pas atteint Votre objectif de boutique Je fais ici un nouveau objectif Vous avez une carte Pour 26, 15 ou plus En 7 jours Je vais pas dépenser Des soins de décoration T'es un fou D'accord je note Tiens un client Vers la boutique Les clients L'achèteront toujours Attends mais moi Ils m'ont piqué Toutes mes cartes Et du coup Je peux vendre Les beautés en fait Il y a eu l'augmentation Vendre des beautés Pas noires Putain j'ai des robustesses Sérieux Mon gars Mon gars Mais il est dit Tu te souviens du coffre Que j'ai trouvé dans le grenier De mon énorme anoir Ouais Alors j'adore cette musique Oh c'est un putain de banger Ça va te choquer Si elle devine Ce qu'il y avait dans le coffre Des feuilles d'artifice Des poupées flippantes Du sel Selmiyaki Je sais pas c'est quoi Le selmiyaki Putain je vais passer Pour un inculte Google et moi Selmiyaki Est-ce qu'on sait à manger Selmiyaki En finnois Est un terme Désignant un type De friandises populaires Dans les pays nordiques Allemagne Estonie Oh ça a l'air trop bon Ah c'est de la réglisse salée Oh j'adore la réglisse Mais j'avoue Salée j'ai jamais goûté Des poupées flippantes Des feuilles d'artifice C'est miyaki Quoi ? Non Bref Fais pivoter le verrou Comme tu m'as dit De le faire Et ça fait un clic J'ai dû forcer un peu Pour le regard J'ai quand même réussi Je suis retrouvé Nez à nez avec ce truc Ah les cartes légendaires C'est avec les relations Qu'on les avait On dirait les cartes Que tu vends Non ? Mec C'est une carte légendaire Wouah incroyable C'est quoi ? Ça peut valoir Des millions Tu la veux Prends la et t'as toi Quoi ? Ma femme est magnifique J'ai une maison sur la plage Je peux aller surfer Tous les jours J'ai pas besoin d'avoir Des millions de dollars Je devrais pas demander A ta femme d'abord Frère Heureusement qu'il y a un boulot Sinon je pourrais jamais surfer Ça reste entre toi et moi D'accord Puis c'est ton truc mon gars C'est ce que t'aimes Tu le mérites Oh Star Wars Elle est bannie De toute façon Faut que je vende des haches Faut que je garde Un maximum de robustesse aussi Parce qu'elle peut augmenter Et ça c'était aussi Conjonction Oh mon dieu C'est Star Wars Feu en shiny Car brillante et robustesse Mais il y a une heure d'influence Mais j'ai rien avant de faire Woufouf Corbeau squelette Woufouf 365 Je pense qu'il veut me vendre sa carte Euh oui Woufouf Comment ça va Piccolo Woufoufouf Woufouf Euh attendez Pas de noir Pas de robustesse 10 centimes Prix actuel C'est une blague Oh non Il y a personne qui est venu Quasiment Vu que j'avais rien avant Oh l'arnaque Je vais acheter des noix Noir robustesse Pas H Oh Noir robustesse Pas H Ça c'est Achet automatique Oh yeah Oh yeah Stavros En abîmé Mais il est sur une liste de ban Dès qu'il sera débannis Je pourrais l'acheter La vendre à un prix abusé Les noirs Ce sera le plus intéressant Pour nous Ils valent plus dans l'immédiat Robustesse C'est pas H Ouais donc Les trois sont bonnes Ok Demain vendre les noirs Du coup Très par couleur Vendre toutes les noirs Non robustesse Et c'est tout Merde Et H De toute façon On s'est quasiment Débarrassé de tout J'aurais pu me débarrasser Du Faucon Moustique Je l'ai pas fait Certes Bon Écoute Ah encore Ah c'est sur deux jours Booster Draft Non vous voulez pas Si je vous observe tous C'est pour mes recherches Ouf Ouf C'est genre Première vie Première servi Semble beau Semble noir Oh merde C'était une noire Qui prenait de la valeur Une noire Oh T'as dit Mégami Je pense que je vais prendre robuste Parce que C'est ce qu'il y a le moins J'ai le bonus de toute façon De robuste Dans Dans deux jours La meilleure J'allais dire C'est quoi La capacité de la meilleure Ah bah c'était robuste Ils sont beau Beaux Intelligent J'ai pas retenu Dans les valeurs les plus fortes Lesquels Niveau capacité T'es la plus présente Vas-y intelligent C'est pas des grosses valeurs On est noire On est noire Pas robuste Ok Vendons les violettes Pas robuste Ah putain C'est tout Ce que j'ai à vendre Oh quelle misère Oh merde Je vais vendre mes noirs Noirs pas robustes Je vais vendre la nouvelle série Du coup Vu qu'il y avait une majorité de noirs J'ai énormément de cartes robustes C'est un truc de fou Putain Nori qui est voir biscuit Coute bien cher J'ai acheté 4.35 Sainte-là en plus Pas grand chose mon gars Je profite juste du beau temps Tu saufs beaucoup dernier Merci encore T'inquiète mon pote Ça me fait plaisir Continue à faire ton bolo C'est les cartes robustes Que j'avais prises Ouais voilà C'est ça Là il y a quelques noirs Je crois J'ai déjà eu à la bonne liste Ouais voilà En vrai j'ai pas mal de choses Avant Tout est robuste J'ai J'ai que des J'ai que Stavros Qui est pété Qui coûte une main Salut Francis Salut Francis Bien joué Salut Harry Salut De CP Salut J'aimerais boire Un de ces 4 avec toi Comme tout le monde Non Est-ce que tu voulais changer d'avis Non je veux dire Oui ok Ça me parait bien Bon sang Oui Faites moi des sous J'ai quasiment tout vendu J'ai volé une carte de mecha kraken Au seigneur de l'enfer Quand il explosait en supernova Elle vaut quelque chose Désolé c'est un trou noir Ouais c'est vraiment la classe Ouais c'est vraiment la classe Ok je vois Je suis prêt à accepter 26 75 Non Merci Ok boomer Comment ça va Putain on va aller super cher Génial j'ai dû couper la tête D'un autre démon Un menu Quoi je ne peux Genre ressentir l'énergie des cartes Et me servir d'emploi Putain mais c'est vraiment Sakura Une chasseuse de cartes En fait C'est vraiment des mentors En carton Comment vous pouvez pas savoir ça Que Ah J'ai tellement de devoirs A faire Et vous n'arrêtez pas De m'envoyer des messages Pour me dire Que j'ai pour mission De neutraliser tel ou tel monstre Des messages C'est bien vous Qui me laissez des notes Pour me dire Où et quand les monstres Vont apparaître pas vrai Non c'est pas nous Je vais pouvoir prendre Toutes les robustesses Une carte avec beauté Entrée par capacité C'est des Une beauté Putain j'ai que deux cartes beauté C'est l'aloud Oh attends Les cartes verbes Gagnent de la valeur Dans J'ai pas fini Ma shiny quoi C'est chier Mais bon tant pis Acheter des cartes robustesse Et pas violette Et verbe préférence Verte robustesse Robustesse en premier Donc j'en prends ça Eviter Je vais Vert Vert robuste Pas noir Alors on se fait un petit plaisir Un petit reduc Allez vas-y C'est tous les trucs Je comprends pas l'intérêt Que ce soit payant Ça devrait être Uniquement des récompenses Déjà le pognon C'est chaud dans ce jeu Je trouve ça un petit peu dégueulasse Je vais pas vous mentir Du coup demain Faut que je vende Des robustes Je m' estimates Je m'騎 person fade Pet zone Plus Ce Je m'a T Ok. Oh mon dieu, elle a pris 8 la tête d'Inugami. 8. Ok. Des voleurs prennent pour cible les cartes robustesse. On vend que des robustes, pas de souci. Je vais essayer de vendre. Les têtes d'Inugami, absolument. 5. Allez, zou. Que ça s'envole tout ça. Mon pote d'Avo et moi, on a profité de quelques vacs ce matin, l'océan n'est pas très agité dans le coin, mais on peut toujours faire trempette. Je crois qu'on a épuisé tous les dialogues avec le courrier. Avec Gustave. Oh, on l'a jamais eu celle-là. On va devoir organiser une liquidation des stocks. Je ne veux pas vendre mes cartes. C'est pas grave, je te le dis pour plus tard. Je peux choisir une date pour organiser une liquidation des stocks sur le calendrier. Lors d'une liquidation des stocks, toutes vos cartes sont en vente au prix minimal et faites attention. Plus vous la prévoyez longtemps à l'avance, plus vous vendrez de cartes. Ah, c'est des dollars et douces. Tiendra 0,25 dollars et douces et un peu de réputation pour chaque carte. C'est le moyen parfait pour gagner un peu de réputation de moi, cette carte. Merde, j'ai dit répéter. Mais putain ! Ah, c'est le... Ah, c'est le... Ah là là, c'est le piaf dans Zelda. Non, c'est bon. Mais la liquidation, ce n'était pas très intéressant. C'est une blague ? Je n'ai vendu qu'une carte. Il achète au moins une tête, sérieux. J'ai trouvé cette carte, mais non, elle était arrachée. Tu sais ce que c'est ? Cochon volant, porcelé. Non, c'est le chauve-porcelet. Je reconnais l'illustration, maintenant. Bien joué à rien. Comment ça va ? Je fais des échanges profitables. Dernièrement, des cartes peuvent être bonnes à jeter pour certains, mais devraient être trésors pour d'autres. Franchement, ces histoires de booster, ça me dégoûte un peu. J'ai l'impression que c'est une arnaque. Achète les cartes une et une. Non, c'est rigolo, le booster. Achète les cartes une et une. Pour avoir la carte que tu veux, c'est comme chercher un aigu dans une botte de foin. Ça donne envie d'abandonner l'idée, de construire un deck parfait. Jouer avec des trucs au pif. C'est le problème des jeux de cartes. C'était ça l'idée à la base. Ah ouais ? On achète des boosters et on joue avec ce qu'on a. Dans ce cas, faut voir la vérité en face. T'es en train de te faire du pognon sur des gens qui veulent vivre leur passion. Comme un officier de mariage ? Tu veux vraiment... Tu veux pas vraiment qu'ils aient de bonnes cartes dans leurs boosters, c'est un déception qui te fait gagner du fric. Comme un avocat spécialisé des divorces ? C'est vraiment nul. Quand est-ce que ce jeu est devenu un moyen de dépouiller les gosses de l'Afrique ? Je crois que c'était dès la première journée. Quand ils ont commencé à gagner de l'argent. On a la chance d'ouvrir une situation compliquée. J'ai de la peine pour le mec qui voulait juste faire de Warlock un jeu rameuzeant. Je pense que de base, les deux étaient très proches. Initialement. T'es en train de me dire que je vais vendre aucune de mes têtes d'Inugami, là. Non. Eh ouais. Bon. Les clients achèteront toujours. Tu parles, mon cul. Personne ne va vouloir en acheter, Tsun. Merde, ça saoule. Putain, j'ai pas fait d'argent du tout. Je peux rien acheter à cause des frais de port. Ah putain, il y a des Stavros et tout. Et les violettes vont perdre de la valeur. Ah, c'est une mauvaise semaine pour nous. Oh, la quantité de cartes qui ont pris du négatif. Alors là, je viens de couler mon stock. Chouette du bookmaker. C'est quoi ? C'est quoi ça, cartebet.com ? C'est quoi, les beaux vont gagner de la valeur ? Onirique et Warbiscuit ajouter à la liste des cartes bannies. Je ne l'ai plus celle-là, je l'ai vendue. Donc il faut que je vende des intelligents, pas verts. Ça va pas faire beaucoup de sous, hein, tout ça. Merde, c'est en vert, ça. Oh, il y a le gros Kevin. C'est ce qu'il me faut du savoir. Lequel de ces decks est le meilleur ? Oh, bah, celui de droite, très clairement. Démolissant complètement l'adversaire. Grâce à une puissance plus élevée, grande variété de cartes. Oh, y'a, comment ça va, Kevin ? Créant bonus 2, chance d'heure d'influence 15%. Yo, les passionnés de cartes. Oh non, pas encore. C'est votre gars sûr, oré Kevin, alias Cartman, comment ça va, dites-le-moi dans le chat. Quand tu comme ça, tu déchires tout. Malais. Je crois que j'ai un problème de connexion, je vois pas le chat, là. Bref, je suis de retour ici avec mon pote, le Boomer. Batman ? Mark Rosewater. Batman. C'est mon sensei. Il m'aide à devenir le plus grand streamer de Warlock du monde entier. T'es qui ? Anato no sensei, déhawari, ma son. La connexion, arrête pas de planter. Oh, qu'est-ce que tu fais ? J'essaye de streamer pour des millions de fans potentiels. Il n'y a pas de raison dans ta boutique débile. Ta boutique de ses morts, là. Tournois pro. J'ai entendu cette musique. Elle est nouvelle. Elle ne me dit rien du tout, celle-là. La 15-10, il faut qu'attèche. La 9-65, c'est pas mal, aussi. Les autres, je suis désolé pour le bruit. C'est vraiment un truc en plastoc qui fait un bruit démentiel. Putain, il y a une roquette. Ah, c'est l'eau de pouf. Salut les gars, je venais juste vous voir vite fait. Au fait, t'as reçu la recette que je t'envoie. Quelle recette ? Ouais, merci, je m'en suis servi l'autre soir pour un rendez-vous galon. Attendez, vous êtes amis. Super, ça me fait plaisir. Je faisais que passer et j'ai envie de profiter du beau temps. Je sais pas, tu devrais te rapprocher de la fen-ert. Pardon. Tu devrais te rapprocher de la fen-ert pour prendre l'air. Ah, la fen-ert. Ok, je devrais. Arrêtez, arrêtez d'être ami. C'est lui. C'est vraiment une connasse. Carte brillante avec beauté. Ouais, les beautés, il y en a pas mal que j'ai déjà. Foucault moustique. Ah, voilà, vous que quatre. J'en retire 8-90, c'est une affaire. Ah, putain, ils ne se sont pas vendus. Alors, il va falloir que je vende des vertes. Vertes intelligentes. 2,60. Ah, mais t'inquiète, la valeur va monter. 80. Groupe de jeu de mur vert. Bon, on est plein. Acheter des vertes. Des vertes belles, non ? Après, il n'y avait pas une histoire de contre. Genre, beau, sabat, robuste. Ou beau, sabat, intelligent. Il y avait une histoire de... Tournois. Tournois. Un tournoi est une occasion risquée de gagner de l'argent et d'améliorer sa réputation tout en changeant la valeur marchande des cartes. Une boutique peut organiser un tournoi restreint des cartes pouvant être jouées aux séries de son choix. La valeur marchande de ces séries augmentera aux conséquences. Tournois sont également une bonne occasion d'augmenter la réputation en prédisant le succès et le résultat de chaque partie. 4 personnes se cotisent pour acheter 16 boosters, puis choisissent une seule carte par booster. Ça permet de se faire une idée de carte. Qu'est-ce que tu as dit ? 8 événements. Création de deck. Mais il n'y avait pas un truc genre... Il me semblait qu'il y avait un système de contre. Les boosters, cap cartes, warlock, ouais. Jour de la semaine. Généralement, le lundi, mardi, mercredi sont tranquilles. Le jeudi, vendredi, plus chargé, les fins de semaine, plus difficiles. Tiquette, réputation. Voilà. Alors. Beauté. Ah, beauté, sabat, intelligent. En plus, ça a une puissance plus élevée. Ok. Oui, non, ça paraissait logique que la robustesse défonce la beauté. D'accord. Ma mémoire était bonne là-dessus. Ok, donc c'est la beauté qui veut l'emporter. Donc, beauté, vert. Hum. Peter Piccolo. Hum. Hum. Vert ici. Hum. Tine intelligente, elle va descendre en prix à cause du tournoi. Ok, ça me paraît pas trop mal. Donc, tous les intelligents sont en vote. En vente ? En vote. Non mais, j'ai du mal à parler, c'est chaud. Ne me jugez pas. Ah oui, il est à bégué. Ah non. Ah merde, j'aurais dû mettre... Mette. Les verbes vont descendre. les intelligents vont perdre de la valeur ou seulement les beaux vont gagner je ne sais pas en tout cas il faut que je me débarrasse des verts j'ai trouvé cette carte de Mecha Kraken dans un booster je veux quelque chose oui carrément je vais le chaterier pour 6,70 non je n'ai pas les sous quoi ça nous nique quand même un coeur oh c'est de l'arnaque découvert un jeu de cartes super bizarre ça s'appelle rédemption c'est une alternative chrétienne au jeu de cartes jugées moraux c'est génial si on dénonce la guerre des anges, l'église persécutée ou encore les disciples le créateur travaille seul et modifie les cartes quand les joueurs se plaignent quand leurs effets ne sont pas parfaitement conformes à lui c'est en train d'inventer tout ça je n'invente rien d'ailleurs c'est le jeu de cartes le chrétien j'ai plus joué au monde il y en a d'autres ? impressionnant je suppose il y en a d'autres ? peut-être bien je trouve ça tellement intéressant par vous il existe depuis 1996 genre je ne sais pas si ça m'étonnerait que ce soit une blague ça se trouve c'est peut-être une véritable anecdote je vais peut-être écrire ma thèse là-dessus putain si l'autre m'avait acheté putain voilà l'ordre dans lequel les clients sont arrivés j'aurais pu acheter le mecha kraken pour une poignée ouais c'est grisé je pense qu'on a tout fait avec Gustav il faut dire qu'il est beaucoup venu aussi donc je vais vendre mes vertes intelligente je pense pas que je vende trop ça m'étonnerait là quand une carte est en feu ça veut dire qu'elle est tendance toute augmentation, réduction de sa valeur marchande va doubler pendant quelques jours il pourrait valoir le coup de garder l'oeil sur les cartes tendances les cartes tendances ? bon on va se débarrasser des vertes avant qu'elles chutent alors les intelligentes vont chuter je sais pas si c'est les intelligentes qui vont chuter ou si les intelligences vont gagner et ou inversement du coup le mieux c'est que j'achète de rien en fait logiquement les baux devront augmenter il va vraiment descendre beau 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 ça fait quand même 15 ou 75 oh beau 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 ah mais quand même ouais quand même je peux rien bouger encore comme déco ah donc les baux ont bien gagné de la valeur et les intelligents ont perdu de valeur hein bien fait de me débarrasser des intelligents les gens les gars méga kraken est apparu dans la loi classique animée elle va être très demandée c'est sûr alors vendons les robustesses il est vert il est vert putain les robustesses j'en ai une tonne euh très pare couleur Chant des vertes Quoi Quai, whoa, quia, 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 quia Ciao j'ai remarqué cette superbe carte de Peter Pico dans votre collection, est-elle à vendre ? Est-ce que 15,35$ suffirait pour vous convaincre ? Prix d'achat, prix actuel. Oui, bien sûr. Comment ça va, Wafla Roche ? Les gens qui m'entournent me fatiguent tellement que vous voulez dire au travail ? Oui, oui, je travaille dans le milieu de la mode, je suis mannequin, voyez-vous. Vous savez que je vous avais vu dans un panneau de fichage. Ouais, c'est bien moi. Je veux dire que j'apprécie l'anima qui m'offrait cette boutique. Pardon, est-ce que ça... dérangerait ? Je dois dire que vidéo et débat, c'est un travail stressant. Je trouve ces cartes plutôt réconfortantes. Des illustrations, les surprises de la communauté. Je pense qu'elles ont quelque chose de spécial. Je l'avais acheté si cher que ça, Peter Piccolo. Écoulez-moi toutes les vertes, là. Faut que ça dégage. Robustèche, j'ai encore deux mains pour les ventes, donc j'ai encore une petite chance. Ah vu, une carte neuve. Si aucune des deux vertes part, je vais probablement lui filer celle A4-20. De toute façon, les vertes... C'est une voiture, je vais chier maintenant, on va essayer... C'est plus intelligent de le faire. Salut la belle, t'es charmante comme tout. Arrête ça, j'hésiterai pas à te faire du mal. Juste que je finisse deux ou trois trucs pour le boulot, on se retrouve là-bas dans dix minutes. Facile, ton nom est sur la porte. Plus tard, Harry. Plus Francis. Il passe catalyste au Jojo ce soir. Francis a des billets gratuits. Je t'inviterai bien, mais j'ai pas envie. Je suis si seul. Je me sens si seul. Bon, bah les vertes, dommage. C'est pas parti. Le Mecha Kraken, apparemment, vaut ultra cher. Enfin, va être très demandé. Ok, donc... Ouais, euh... À moins qu'il y ait le Mecha Kraken. Sinon, les vertes vont perdre de la valeur. On ne m'a proposé que des vertes, donc piège à con, déjà. Ah, elle est sur la liste de ban. Sa valeur est grandement réduite, donc je devrais peut-être les acheter ça demain. Et, euh, pas de Mecha Kraken, dommage. Vas-y, on va juste acheter ça. Tout gentil, tout mignon. C'est tout défoncé. Pourquoi je paierais autant pour un truc moche ? C'est ultra laid. Pourquoi est-ce que je m'embêterais à... à m'infliger ça dans la gueule ? Genre, au moins, y a-t-il ? Ça va, deux vertes qui prennent un Manus. Ça va. On redit, j'ai un moment chargé. Enfin, je me débarrasse des Robust. Ah oui. Ah merde, les Robust reprennent de la valeur. Ah, putain. Ambo, le héros, à l'aise des cartes bannies. Je crois que je l'ai vendu Ambo. C'était une violette. Ouais. Putain, il vaut vraiment rien, Stavro, s'il valait une blinde. Euh... Bah, je vois pas quoi vendre, du coup. Je vends tout, sauf des Robust. Sous-titrage Société Radio-Canada Et qu'ils vont reprendre de la valeur, de toute façon. Ça serait une petite journée pour notre petite boutique, malheureusement. Mais peut-être que Clébar va nous filer... Euh... Quelque chose d'intéressant, une carte cool, je ne sais pas. Ça, c'est de l'investissement sur le long terme, Manorik. Quand il sera débanné, on pourra le vendre cher. Il y a une carte, je crois qu'il veut en savoir, le nom. Ah bah, c'est la... Le... La boîte du patron, bien évidemment. Boufoufouf. Comment ça va ? Boufouf. Donc, on ne peut pas aller plus loin, apparemment, pour Boufoufouf. Oh, l'heure d'affluence, une personne, c'est pas une heure d'affluence, hein. C'est les garçons, c'est parfait l'autre soir. J'ai pu rencontrer et discuter avec Francis Barron. Elle est aussi sur ma liste de personnes que je veux vraiment défier un combat de cartes. Tu connais Francis ? Elle te plaît, face de plume ? Peut-être bien qu'on se connaît. Ah ouais, je sais. Je ne suis pas venu pour parler de dernier ago. Vous n'êtes pas des idiots tous les deux, Warlock qui est en train de mourir. Un petit feu, trop d'exemplaires, de mauvaises cartes, pas assez de cartes correctes, des prix qui montent en permanence. J'ai créé le jeu Warlock, pas l'entreprise Warlock. Je n'aurais jamais dû le vendre. C'est pour cette raison qu'on doit tous s'allier. Toutes les boutiques des jeux de cartes et tous les joueurs. Je vais faire en sorte que ce jeu retrouve son âge d'or. Il va falloir qu'en moi, je suis super partant. Je suis super partant. Est-ce que tu es un artiste aussi ? Harry A.S.U. Tu n'es pas un zombie, un costard de plus. Tu es une âme créative capable d'apprécier la passion, l'exploitation, le romantisme. Toi, je suis bête, tu m'as vu à l'époque quand je suais sang et eau pour donner vie à ce jeu. Tu sais bien que ce n'est pas un simple produit comme les autres. Ah ouais, on est partant. Je m'en fais de venir ici en premier. Ça m'a vraiment motivé. Je passerai demain et on pourra en parler plus en détail. Putain, il y avait vraiment un scénario et tout. Je me rappelais qu'il y avait, bon, il y avait plus ou moins un fil rouge. Mais moi, à l'époque, le jeu, il était à Early Access. Donc en fait, il n'y avait pas vraiment de... Il y avait un départ, mais voilà. Je ne suis pas trop convaincu par l'évolution de Mario. Ah, il t'a cassé, c'est tout. Je suis sérieux, Harry Lavoie et Compagnie ne va pas se séparer d'une poule aux adores à 4 milliards de dollars parce que Mario a une idée sous la douche. Tu veux qu'on prenne un risque ? Qu'on énerve le fournisseur de nos seuls produits sur tout ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Qu'est-ce qu'on y gagne ? Christopher Malawi a prêté à ton père l'argent dont il avait besoin pour ouvrir la boutique. Ils étaient meilleurs amis, mais devine pourquoi tu ne l'avais jamais rencontré ? Parce qu'il a vendu Warlock à des mecs en costard, alors que ton père lui avait dit de ne pas le faire. Malawi était imprévisible et... Ah, merde, il a déconné. Tout le monde peut se tromper. C'est quelqu'un avec qui on apprend à garder ses distances. Ça fait un mal de l'écouter. On verra ça demain. Méfie-toi, méfie-toi. Ouais, Robust vont perdre de la valeur. Du coup, je vais retirer ça dans le doute. Du coup, demain, il faudrait que j'achète des Robust. Par contre, je ne vois pas trop quoi acheter. S'il y a des boosters, à la limite. Ouais, ouais, ouais. Avec une remise en plus d'HTV3. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien. Ça, c'est un barbecue qui a de la gueule. Oh, mon Dieu, que ça fait mal. On va pouvoir récupérer la valeur. Ah, putain, on est samedi en plus. Oh, on nique sa mère. Ah, ça, c'est pas cool. Conjonction sera bientôt édité. OK, donc, vendre les conjonctions et pas Robust. Oh, mon Dieu, il y a plein de revues dans les conjonctions. Oh, putain, qu'est-ce que c'est ? Oh, mon Dieu, c'est une catastrophe. C'est tout robuste ou banni. Réactuel 15 centimes. Mais pourquoi elle va aussi peu cher ? Pourtant, c'est une valeur 6. Je ne comprends pas. Elle n'était pas banni en plus. Vas-y, Robust, un jeu. Ça bosse dur, sinon... Ah, putain, on n'a pas réussi à un seul objectif, quoi. Kevin 07, super. Tiens, client, prête de la carte. Tiens, des clients, c'est quand même dur. Bah, du coup, pas vendre... Alors, très par prix. Tout sauf les Robust. Ah, pitié, peut-être que dans les boosters, il y a des trucs cools. Ah, 3 Robust. Ah, il faut que je vende les mecs avec Recaine, demain. Ah, il faut que je vende les mecs avec Recaine, demain. Tu veux faire un échange ? Ton marchand de couteau itinérant compte ta carte pirate céleste. Euh... Oui, oui, oui. Oui, en plus, Conjonction va perdre de la valeur, donc oui. Comment ça va, OK ? T'as déjà entendu parler de Masque Fantôme ? L'année dernière, j'ai trouvé une nouvelle note qui me demandait de neutraliser un monstre au parc Marabonja. Quand je suis arrivé, il y avait juste un mec avec un masque et une cape qui se disait Masque Fantôme. Le Mifter a fait béfi. Il m'a dit que les monstres les plus dangereux portent des costumes, je n'ai pas vraiment compris. Les cosplayers, les politiciens, les milliardaires. Les milliardaires, hein. Et avant qu'il ait le temps de me dire que... Qui m'écrivait toutes ces notes, on s'est fait attaquer par Ninja. Des ninjas ? Je ne sais pas comment appeler ça, mais ils étaient super rapides, OK ? Tu m'aides vraiment pas. Donc Masque Fantôme sera quelqu'un de... De cool. Une carte de la série, toutes les bonnes choses. Pour combien ? Alors, trié par série. Je suis donné une banane minée. C'est la journée parfaite pour organiser nos révolutions. J'ai une grande nouvelle. Après que vous ayez accepté de vous joindre à moi, j'ai parlé avec pas mal de gens et je pense que tous les principaux revendeurs de cartes sont de l'autre côté. Tous. Tous jusqu'au dernier. Vers la cinquantième rencontre, un plan m'est apparu plus clairement. Ce serait une attaque en trois phases. D'abord, les revendeurs, Bocotron, Warlock pendant six mois. Pas de nouvelles cartes, pas de séries, pas de booster, rien. Six mois ? Ça ne durera pas aussi longtemps, Harry. Quelques semaines grand maximum. Maintenant, la deuxième phase. On organise le plus grand tournoi que vous avez jamais vu. Des milliers de joueurs. Une demande énorme. L'avoir la compagnie se retrouve coincé entre le consommateur et les vendeurs au niveau local. Il faudra vraiment arrêter de voir d'une. C'est l'air très captivant, tout ça est potentiellement très illégal. Il va falloir que la récompense soit au moins aussi élevée que celle de la Warlock compagnie, sinon les joueurs ne vont pas vouloir s'y retrouver sur la liste noire. Je ne sais pas, tu le sais. Ce qui est complètement fou avec les attaques en trois phases, c'est qu'elles ont tendance à avoir trois phases. Tu as raison, il nous faut un appât, mais pas forcément de l'argent, juste une moelleur concernant les choses que tous les joueurs seraient prêts à tuer pour se procurer. Carte légendaire de Warlock. Quel plan génial, Chris. T'es pas sérieux, j'espère ? Ce sera plus facile de trouver cent mille millions de mille sabords de milliards. C'est quoi ? Je t'ai presque convaincu. Mais cette idée de chercher les cartes légendaires de Warlock, on n'a pas un million d'années devant nous. C'est quelque chose, pas vrai ? Harry, je vous ai expliqué le plan et c'est à vous de décider. Ton père était ton homme, intègre à cette boutique, on est la preuve. Tu sais que tu es comme lui. On peut tous s'asseoir, signer l'acte de vente de ce magasin. Je m'occupe de tout ça, ce sera ma journée pour fêter ça. C'est une l'acte de vente du magasin. Évidemment, non. C'est la manière la plus sûre d'unir tous les revendeurs et de faire front pour le jeu que nous aimons. Je vous préviens le prix que tu voudras, mais il faut qu'on fasse vite. Je peux pas vendre la boutique de mon père ? Malheureusement, je sais pas. Il fait semblant de boire du lait de vous. Malheureusement, je sais pas. Écoutez, il y a deux possibilités. Soit vous restez assis, les bras croisés comme des guignols sont en place aux choses sérieuses. C'est quelque chose d'énorme réfléchi. Ouais, enfin, c'est... Ça fait quand même beaucoup pour un dimanche, quoi. Du coup, demain, il faudra vendre des robustes. Et alors, très par capacité. Et des robustes... Pas de... Des robustes C. Si on a encore... Ouais, on a encore du... Mais RG trip par capacité, pas par série, je trouve con. Des robustes C, hein. Ouais, des robustes C. Putain, mais 15 centimes, il s'est passé quoi avec les rouillées clés, quoi ? Rédition de baisser, ça fait très mal. Ça fait très très mal. C'est normal, s'il y en a 100 en rouge... C'est quoi ? Vu qu'il y a vos cuddles, en vrai, je devrais l'ajouter dans ma collection. 15 centimes, c'est vraiment une monte. Je suis en shiny, en plus. Abusé, quoi. Serpent et serre, roi, chauve, souris. Je commence un peu la collecte. Je commence à avoir pas mal de sous. Et surtout de variétés de cartes. J'essaie de garder les shiny, surtout. Euh... Alors, attends, on disait les C robustes, hein. Je me suis laissé emporter, désolé. 30. Ah, après, ce sera juste les robustes. Alors, là, je peux trier par capacité. Attends, je vais trier par prix. Allez, robuste. Et du coup, robuste est passé. Juste robuste passé, ouais. Parfait. Allez, en bas de lit. Oh, ça coûte que dalle, en plus. Robuste passé. Merde, Sinsée. Ok. Ok, 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 ok. Bon, les amis, malheureusement, c'est la fin de cet épisode VOD sur Carbon... Carbord de Kings ! J'espère que ce petit épisode vous aura plu. C'était la chaîne de fer. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis naturellement tchao, à la prochaine ! C'est la chaîne de ca bien. Je vous dis naturellement de cette vidéo. Enfin, vous allez voir. C'est là, tu vas vous mettre. Voilà, tu vas pour voir. C'est la vidéo.